La Tour de Bois Je suis à l'envers Mais c'est un jeu qui met tout à l'envers C'est très thématique Parce que c'est un jeu d'adresse Alors il y a quelques petites cartes, quelques petites missions Quelques petits prérequis etc Qui en font un jeu qui n'est pas uniquement basé sur l'adresse Mais à 90% basé sur l'adresse Et si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps Ou que vous la suivez de manière régulière Vous savez qu'on n'est pas très adroit Qu'on n'est pas très dextre Non, c'est clair Encore moins ambidextre On n'est pas très orienté vers les jeux d'ambiance de manière générale Non, les parties gays Et encore moins versé dans les jeux d'adresse Oui c'est vrai Mais il se trouve que c'est un éditeur Je crois à Hong Kong et au Taïwanais Je mélange un petit peu les deux souvent Et il habite au Japon, à Kyoto Pas très loin de chez nous Et du coup quand il a fait une annonce sur un groupe De créateurs de contenu Je me suis dit, pourquoi pas aider un ami étranger Enfin un ami, un fellow, comment dit-on en français déjà Un compagnon étranger vivant au Japon Je me suis dit, pourquoi pas, soyons sympas Son cœur est grand Voilà Comme cette pierre Quoique du coup il ne se fait pas très très grand Surtout que c'est du bois Oui mais c'est censé reprendre des pierres Mais on ne fait pas le malin Non, je n'y pourrais pas Tout à fait, déjà, pour commencer Alors donc, Moku Tower, c'est un jeu d'adresse Qui reprend un petit peu un concept Dont je ignore le nom d'ailleurs Comment ça s'appelle Au Japon, on le voit parfois Quand on se balade dans la nature Parce qu'il ne fait pas très souvent C'est pour ça qu'il a un visage perplexe Comme ça Si on regarde les rivières japonaises Dans les cours d'eau Vous voyez parfois des tours de pierres Je ne sais pas Je pense que les gens mettent des heures à faire ça Ils les mettent en équilibre Au milieu de la rivière Malgré le courant Et ça va rester comme ça debout Oui, c'est juste des artistes Ça n'a rien du tout de quelque chose de populaire Ni de croyance, ni de religion C'est juste des artistes Non, je ne veux pas dire que c'est de la religion C'est une pratique qui se fait J'en ai vu récemment à Kyoto d'ailleurs Oui, il y en a un peu partout dans le monde Oui, il y en a un peu partout Mais c'est assez charmant Et du coup, Moku, ça veut dire le bois C'est de l'anglais Donc vous connaissez Et donc, en fait, c'est un petit jeu d'adresse Sur lequel, après, sur ces petits objets Je ne sais pas comment on pourrait désigner ça Un petit pilier Et bien, vous allez devoir entasser Différentes pierres en fonction Des cartes de mission Qui seront en face de vous à chaque tour On aura plein de missions Vous le voyez, il y a quand même pas mal de cartes Donc, il y a une rejouabilité quand même Assez sympa Et puis, également, de temps en temps Certaines missions vous demanderont De tirer aussi une carte de challenge Qui vont venir un peu complexifier La mission en question Alors, les challenges, on peut le dire tout de suite C'est des challenges un peu amusants Parce que, par exemple, vous n'avez le droit De n'utiliser que votre main gauche Ou bien, vous ne devez pas toucher à la table Quand vous empilez les pierres Ce sont des petits trucs Qui vont mettre un petit peu de fantaisie On va dire Un petit peu de sel Voilà, c'est ça Dans tous les sens du terme Exactement Pas le droit de parler Est-ce qu'on avait encore d'autres Oui, au moins, avoir une pierre Un morceau de bois de cette couleur-là, etc C'est ça Donc, plein de petits challenges comme ça Qui viennent rajouter un petit peu de sel là-dessus On s'est un petit peu plus épicé C'est un jeu qui se joue de 2 à J'ai oublié De 2 à 6 joueurs On en reparlera d'ailleurs par la suite Parce que pour moi C'est l'un des points faibles Alors que pour un jeu d'ambiance On pourrait dire que c'est un point fort Je trouve que pour le coup Non, c'est un point faible Mais on en reparlera plus tard De toute façon Ce qu'on va faire tout de suite Parce que ce n'est pas un jeu Qui nécessite une explipartie On va vous faire un ou deux tours Pour vous montrer un petit peu Comment ça tourne Tour, tourne C'est dur aujourd'hui Et ensuite on va vous faire Notre review habituel A savoir les points positifs Les points négatifs Ceux que vous pourriez ne pas aimer Également avant de conclure Du coup Ce que je te propose tout de suite C'est de tirer une carte de mission S'il te plaît Mon bon aux alliés Alors tu es Je suis celui-ci Très bien Alors la mission La carte de mission Alors vous aurez Donc en haut Vous aurez le nombre de rochers Que vous devez empiler Là c'est 4 Et puis vous allez avoir marqué Parfois les couleurs Et les tailles Des rochers Que vous devez empiler Donc ici Il s'agira Au moins il faudra Une couleur dark Alors dans le livre de règles On vous précise Quels sont les rochers Qui sont considérés De quelle couleur Il faut avouer C'est du vrai bois Naturel Non traité Donc du coup Peut y avoir des variations Selon les boîtes Un petit peu Et ça permet De ne pas trop avoir D'ambiguïté Et puis après On va vous préciser aussi Éventuellement S'il faut des gros Ou des petits rochers Et enfin à la fin On va vous préciser S'il faut un challenge Ou pas de challenge Là la carte que j'ai tirée Il n'y a pas de challenge Il faut empiler 4 cartes Avec au moins 4 rochers Avec au moins Une couleur dark Sombre Et au moins Un standard Et un mini Donc voilà Et pas de challenge Pour celui-ci Et pas de challenge Pour celui-ci Et ensuite Cette carte Va vous permettre De gagner 3 points Pour la personne Qui réussit à faire La pile de 4 Le plus rapidement possible Et c'est tout C'est un 3 points sec Parce qu'il n'y a pas Pas de challenge Et le premier joueur Autour de la table Qui réussit à atteindre 20 points L'emporte Donc vous pouvez déjà L'imaginer C'est un jeu Qui dure rarement Plus de 15-20 minutes Je crois que Si vous jouez à 6 Ça peut être un peu plus loin A mon avis Alors petite subtilité De règle quand même Comme dans tous les jeux D'adresse Si vous faites tomber La pierre que vous êtes En train de poser Qui était au sommet Vous n'avez plus le droit De l'utiliser Vous devez prendre une autre pierre Par contre Si en posant Vous faites tomber Tout votre tour Vous avez perdu C'est fini Et c'est votre adversaire Ça a le droit de la réutiliser Mais l'adversaire a le droit De la choper en tendance Oui bien sûr Mais si tu fais tout tomber Tu es éliminé C'est éliminé Donc tu peux juste attendre De voir l'autre terminer Son tour Alors vous l'aurez remarqué Il n'y a que deux piliers Et parfois On va jouer à 3 Alors à 3 Le troisième joueur Qui n'a pas de pilier Il a une sorte de base en bois Et sur cette base en bois Il va faire tourner des dés Et parfois Le dé va lui dire Qu'il peut tirer Sur les piliers Des autres joueurs A partir de la base Avec une sorte Piche nette Comme ça Donc c'est un peu Pour mettre des bâtons Dans les roues A l'adversaire Donc en fait Même quand ce n'est pas A vous de jouer Vous avez une possibilité De jouer Mais c'est à 3 C'est ça Quand vous avez 4, 5, 6 Vous pouvez jouer aussi Mais il y aura de la tente On en parlera aussi plus tard Du coup On se lance tout de suite Dans cette première tentative De tour De 4 piliers Enfin de 4 rochers On va dire C'est ça Exactement Avec un gros Un petit minimum Du coup Vous avez ici Les gros Qui sont relativement costauds Et des beaucoup plus petits Qui se représentent comme ça Je ne sais pas si vous voyez Très très bien ça A la caméra Donc il en faudra Minimum un gros Minimum un petit Il en faudra 4 au total Et minimum un dark Dans le tas Donc un de couleur foncée Tout à fait Du coup On laisse au milieu Et on se dit Qu'on est parti On est parti Ok go Alors vous allez voir Je suis très 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 mauvais Au jeu d'adresse Heureusement pour moi Vous aviez l'aide aussi Complètement Alors là J'irais même presque Jusqu'à dire Que je le revendique un peu Tellement je suis mauvais Je ne sais pas si on peut Revendiquer être mauvais Oula ça y est Je me suis enfermé Dans un truc Voilà J'ai pas vu C'est gentil Parce que Si j'avais été un peu plus rapide Donc il reste Il reste un rocher Ah oui mais non Tu as fait tomber plusieurs rochers Qui ne sont pas celui du dessus Donc tu as perdu Non bah oui Moi aussi j'ai fait Parce qu'on est pas mauvais Oui on est très mauvais Donc la première mission Est nulle Et non avenue Dans ce genre de kit De situation Et bien le tour est terminé Donc ces piliers Vont passer En sens circulatoire gauche Pour on va dire Donc celui-ci restera à Xavier Celui-ci passerait à la troisième personne Par exemple Et la base de bois Passera à la troisième personne À côté Exactement Voilà Mais comme on n'est que deux On va continuer Avec une nouvelle mission En espérant quand même Pour cette vidéo Faire au moins un succès Ce serait quand même pas grave Et puis avoir un challenge Voilà Nouveau challenge Cette fois-ci Il vous faudra Quatre pierres Pas de couleur en prérequis Non c'est blanc C'est vrai Pas de prérequis Il faudra Deux grosses pierres Et deux petites pierres Et il n'y a pas de challenge Et c'est encore une fois Pour trois points D'accord Donc minimum Deux petites et minimum de grosses C'est ça Es-tu prêt ? Je le suis Ok on est parti J'aime bien celle-ci Je sais pas Bah c'est parce que C'est une de celles Qui a les trucs les plus plats Oui parce que les rochers Sont quand même pas mal anguleux Et d'ailleurs je crois Que je me suis tiré un peu Une balle dans le pied Là je suis très très mauvais Ah je crois que J'ai peut-être réussi Ah ça va être difficile C'est deux petits Et deux standards Ouais d'accord Si ça tient ça Ça s'appelle Oh super Alors là Franchement J'accepte de bonnes grâces Ma défaite Parce que là Trois points Bien joué Bien joué Bien joué Voilà On s'attribue une carte On la garde près de chez soi Pour dire qu'on a les normes en question C'est ça Xavier un peu rageux Viens te détruire mon retour Alors qu'elle aurait pu rester là tranquillement Mais non Non c'est que je vais chercher une carte Avec un challenge Voilà tiens Alors là il s'agit d'empiler deux rochers Donc ça va être extrêmement rapide Mais il faut qu'il soit rouge et sombre Dark et red C'est là qu'on va se poser le premier problème de la couleur Voilà Et il y a un challenge qui est rajouté Le challenge sera de Il faut faire la tour en tenant la base à la main Ça apporte 5 points de plus si on réussit L'avantage c'est que Pour la vision il n'y a que deux rochers Ça peut se faire Ça peut être jouable Par contre C'est là qu'on en parlera dans les points faibles Les couleurs Les teintes de couleurs Sont pas toujours très évidentes à distinguer Donc la rouge celle-là clairement elle l'est La deuxième je crois que c'était celle-là Ou celle-là peut-être Qui est supposée être rouge Et qui est plutôt marron Bah oui Je crois que c'est ces deux-là Et ensuite une marron aussi Ok Et le tout en portant ça Avec une main de l'usine Oui n'importe laquelle Mais vu que je suis un peckno de la main gauche Je vais utiliser ma main droite pour jouer Ouais moi aussi Ok et bien c'est parti Voilà Et non ça tombe Bon bah moi de toute façon c'est pas bon Parce que je dois pas avoir les bonnes couleurs là Si Si dark et red Si si c'est bon Exact Exact c'est bon Voilà donc t'auras 7 points 7 points puisque j'ai un challenge Et une carte de mission Ah j'ai perdu Alors voilà il faudrait normalement aller jusqu'à 20 points Mais vous avez un peu compris le principe C'est pas un jeu qui nécessite tellement de faire une explay party De bout en bout De A à Z De 0 à 20 Tout à fait Donc on va s'arrêter là Pour ce qui est de la démonstration du gameplay Mais vous le voyez Il y a quand même un max de cartes de mission Et puis il y a quand même pas mal de cartes de challenge également Oui oui Ce qui vous permet d'avoir une certaine rejouabilité malgré tout Voilà On va pouvoir maintenant passer aux points positifs Et aux points négatifs On va commencer par les points positifs D'accord Je te laisse commencer Eh ben point positif Déjà c'est Alors Tout à l'heure on l'a dit entre nous Sur le ton de la blague Mais c'est un vrai plus Pour moi c'est un jeu qui sent bon C'est un jeu qui est vraiment naturel Les bois sont tous des vrais bois Vous avez du noyer Vous avez du bois de rose Vous avez du camphre Et ainsi de suite Donc du coup c'est un vrai jeu naturel C'est un jeu qui est un peu à la hauteur De quelques ambitions écologiques En tout cas en termes de rochers D'accessoires en bois Pour les cartes j'en suis moins sûr Mais en tout cas c'est agréable C'est agréable à l'odeur C'est agréable au toucher Les rochers sont suffisamment bien polis Pour ne pas accrocher dans la main On ne se blesse pas Il n'y a pas de problème Donc visuellement Le support pour le troisième joueur Est quand même carrément bien Donc pour moi Un point positif C'est un jeu qui est quand même agréable à l'oeil C'est bien produit aussi Tout à fait Même les cartes Le fameux maillage Le quadrillage Oui le linen finish Le linen finish Et puis l'habillage Le dos des cartes est sympathique La boîte est très jolie Les sacs de rangement C'est un sac en tissu Et pas un sac en plastique Donc là franchement C'est un bel effort C'est un jeu qui présente bien C'est un jeu qui est bien produit Tout à fait Un autre point positif pour toi ? Après c'est un jeu d'ambiance Donc de base Quand on joue à deux Trois Ouais trois je pense Ça peut être assez chaotique Dans le bon sens du terme C'est assez fun Il y a quand même Cet aspect d'adresse Où on regarde toujours Où en est la personne à côté Pour voir si on n'est pas en train De se faire dépasser Si on est en train de perdre la mission Donc il y a ce petit stress Du jeu d'ambiance Qui est bien présent Un petit peu à la manière D'un jungle speed par exemple Tout à fait Mais après Est-ce que c'est un jeu Qui peut vous plaire pour autant Est-ce que vous appréciez Le jeu d'ambiance dans ce style Là c'est un autre sujet Mais en tout cas Pour ceux qui apprécient Ce genre de stress De course D'aspect d'un course Contre la montre Contre son adversaire En sachant que si vous jouez à trois Il y a même quelqu'un Un connard Qui va chercher peut-être A vous catapulter Vos belles tours Alors que parfois Vous réussissez une tour A cinq pièces Qui est super compliqué Et que lorsque vous posez la cinquième Il y a un connard Qui va vous catapulter Ça peut être rageant Mais c'est fun Ça fait des souvenirs Et c'est le type de jeu Qui va vous laisser Des souvenirs de fou rire Par exemple C'est vrai C'est un jeu à mon avis Qui peut plaire aussi aux enfants Aux enfants tout à fait Oui c'est très familial Oui c'est tout à fait Très familial Dans le bon sens du terme Parce que je sais que parfois On pourrait prendre Le terme de familial Comme un peu méprisant Pour les gros gamers Pour les gros joueurs Pas du tout Là franchement C'est un jeu familial Dans le sens où Vraiment tout le monde peut jouer Autre point positif Les règles sont très simples Oui Facile accès Donc il n'y a aucun problème Sur l'accès Voilà après C'est un jeu Qui ne s'éternise pas non plus Bon on a dit 20 points 20 points Ça s'atteint assez rapidement Donc c'est bien Et puis comme tout jeu d'ambiance Enfin pas tous peut-être Mais comme un bon nombre De genre d'ambiance Rien ne vous empêche De house-ruler un peu ça Comme on dit en anglais C'est-à-dire de changer Un petit peu les règles Parce qu'après tout Si vous faites 5, 6 missions On fait 5 missions Le premier qui a gagné 5 missions Non Ou le premier qui a A la fin des 5 missions Celui qui a le plus de points Tout à fait Ou celui sur 5 missions Qu'en a gagné le plus Oui voilà Par exemple Voilà tout à fait Donc il y a une façon D'adapter un petit peu ça Sur ses envies C'est pas un jeu Qui nécessite d'avoir Des règles hyper strictes Donc vous pouvez faire Un peu comme vous voulez Et puis aussi Vous pouvez le combiner Tout à fait Avec Moku Tower Original 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 C'est ça En fait ça c'est The Endless Column Donc la colonne de l'infini Mais à l'origine Il y avait déjà une campagne Qui avait eu lieu Il y a je ne sais pas 200 ou des trucs comme ça Pour le Moku Tower Original D'origine Et du coup Vous pouvez combiner La première édition Avec celle-ci Pour avoir encore plus de missions Etc Donc ça c'est plutôt sympa Pour moi c'est à peu près tout En termes de points positifs Oui bah pareil On peut passer directement Au point négatif Qu'on a moins apprécié Voilà Qu'on a moins apprécié Pour nous On va faire un petit disclaimer Tout de suite On l'a déjà dit De toute façon En introduction On n'est pas très amateur De ce genre de jeu D'ambiance A l'origine Et encore moins Lorsqu'il s'agit D'un jeu d'adresse Donc forcément Prenez nos propos Avec des Un grain de sel En anglais Ou avec des pincettes En français Parce qu'on ne sera pas forcément Très 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 enjoué Face à un jeu de ce type Très objectif C'est sûr Mais il y a quand même A mon avis Un certain nombre de points Qui sont des points Purement objectifs C'est vrai C'est vrai A commencer par Le nombre de pièces Personnellement Je trouve qu'il n'y a pas assez Parce que du coup A partir du moment Où on va vraiment jouer Un petit peu On va repérer les pièces Et c'est évident Qu'il y en a une ou deux Qui vont être taillées De manière à ce qu'elles vont Constituer des bases Absolument évidentes Et donc tout le monde Va rusher dessus Et moi du coup J'en ressens un peu De frustration Parce que du coup Le fait que je vais partir Dans de mauvaises conditions Tient juste au fait Que j'ai été moins rapide Que mon adversaire Alors là par contre C'est plus subjectif Parce que je ne suis pas trop Ce genre de jeu là Mais du coup J'aurais préféré Un peu plus de caisse C'est vrai Oui Après on peut nuancer ce point là En disant que Généralement la tour Maximale c'est 5 rochers 7 7 rochers Oui oui Il y avait une mission Voilà Stax et Troc Alors du coup Effectivement S'il faut en stacker 7 Et qu'il y a 11 pièces Si on réussit tous les deux Dans un meilleur 3 par exemple De fait c'est déjà mort Bah oui c'est un peu C'est un peu chaud quoi C'est un peu chaud Je ne vois pas comment on peut Justement Bah je pense que ça se termine Par une égalité Sur cette manche là Sans doute si personne Ne fait tomber sa tour Après il y a d'autres moyens Avec l'idée C'est de gagner des points Mais si tu joues au 4-2 Il n'y a pas de dé Oui si tu joues au 4-2 Donc voilà C'est ça Ah bah à 2 Si t'as 4-4 Ça s'arrête là Ça s'arrête là C'est clair Donc c'est un premier point On aurait bien aimé avoir Un petit peu plus De morceaux de bois Tout à fait Également la couleur On l'a précisé 2-3 fois déjà Dans la vidéo Mais sans aller vraiment Très dans le détail Certains bois sont Donnés d'une teinte Assez particulière Certains sont très faciles À voir Ici très clair Ici très orangé Donc voilà Mais on en a certaines Qui sont entre le marron Et l'orangé Là c'est un peu plus difficile Quand on les met bien à côté Ça se voit Mais dans le feu de l'action C'est moins sûr C'est ça Et du coup parfois Quand on est un peu Dans une course entre la montre C'est un adversaire On se dit Mais c'est celle-là Elle est orange ou elle est moron ? Et bah c'est trop tard Parce que de toute façon Quelqu'un l'a pris Voilà quelqu'un l'a prise Et puis à la fin Si éventuellement Tu l'as pris un peu Dans l'urgence Et que tu te rends compte À la fin de ta tour Ah mais c'était pas du tout La même couleur Bon c'est un petit peu de rien Mais bon Là encore une fois Ça reprend Enfin c'est en relation directe Avec le fait que ce soit un jeu Qui utilise des pièces naturelles Et donc vous n'allez pas forcément Demander à un morceau de bois D'avoir une teinte Vraiment exactement Qui colle parfaitement À l'énésité d'un jeu Tel que celui-ci Donc on peut le comprendre Mais on peut aussi le regretter Un petit peu Moi une autre question Que je me pose C'est que j'aime bien le fait Que justement les pièces Aient beaucoup de facettes Parce que ça permet D'avoir beaucoup de positionnements Différents Mais ce que je ne sais pas Et ce que j'aimerais savoir C'est est-ce que toutes les pièces Dans tous les jeux Sont taillées de la même manière Ou est-ce que vous avez Un peu une sorte de loterie Quand vous ouvrez Votre exemplaire De Moku Tower C'est une bonne question Mais je pense que Comme c'est quand même Un jeu qui va espérer Chercher une production Assez conséquente J'imagine qu'ils n'ont pas Faire 50 formes différentes Non parce que Tu peux très bien Faire des formes comme ça En les faisant au hasard C'est pas Je veux dire Tu peux tout planifier Toutes les pièces Ou tu peux te dire On va tailler au hasard Et puis ça donnera Des choses sympas Le hasard peut faire Peut bien faire les choses Je ne suis même pas concentré Je suis en train de faire Une belle tour Oui c'est clair C'est beau Mais là maintenant Il faut que j'y joue Moins concentré Il ne faut pas que tu te concentres Il ne faut que tu penses à rien C'est beau ça C'est beau Tiens essaye 6 C'est ambitieux Ah bah oui Mais en même temps Tu as bien réussi Pour l'instant Non là c'est jeu Et bah si Bravo Bravo Je ne te tenterai pas Et vous imaginez avec 7 Parce que du coup Franchement c'est de galère C'est ça Là c'est qu'un angle Et de toute façon je ne vois pas Ouais c'est clair Donc voilà Le nombre de pièces La couleur Qui n'est pas forcément Très facile à repérer Personnellement Au point de vue des règles pures J'ai trouvé quand même Que le troisième joueur Qui se joue avec des dés Je ne vois pas d'où ça vient Je trouve que ça tombe un peu Bon bah il faut vraiment Occuper la troisième personne Parce qu'autrement Elle va attendre son tour Parce que Descendre une tour Avec les dés Le dés Il est extrêmement léger Vous pouvez taper là-dedans Le temps que vous voulez Voilà Déjà il faut viser Je pense que c'est jouable Mais après les dés Ne vous demandent pas forcément D'aller jouer avec la catapulte Vous avez aussi des cartes Enfin des faces cadeau Et des faces timer Quand vous avez deux fois La face timer Vous mettez fin au tour Si les autres avec les tours N'ont pas réussi à compéter Leur mission C'est vous qui l'emportez Par exemple Mais c'est vrai que A trois joueurs A quatre joueurs J'aurais préféré Qu'on ait chacun une tour Et plus deux tiers Parce que du coup Si jamais en ayant deux fois Les sabliers Tu mets fin au tour Bah en fait Tu mets fin au tour Sur de la chance Oui Donc c'est un peu rageant Pour ceux qui étaient là En train de faire leur tour Aussi proprement Qu'ils le pouvaient Et puis au delà de ça Donc ça c'est à trois joueurs Donc c'est encore un autre sujet Mais quand on joue à quatre Cinq, six Comme je l'ai dit tout à l'heure Ça va tourner après chaque tour Ce qui veut dire Bon même si un tour N'est pas long certes C'est à dire que par exemple Si vous commencez A ma droite C'est à dire que Vous allez attendre trois tours Avant de pouvoir Véritablement jouer Trois tours pour lesquels Vous n'allez rien faire du tout Alors certes C'est des tours très très courts Et puis c'est fun De regarder les autres Se rater à la construction De leur tour Ou à se faire détruire De leur tour Mais il y a un petit peu De temps d'attente Dans un jeu d'ambiance C'est un peu dommage C'est vrai Du coup là Encore une fois On en revient au problème Du nombre de pièces Parce qu'avec beaucoup plus de pièces Et des tours pour chacun On aurait pu vraiment être Dans un Comme dirait les anglais Un free for all C'est à dire que Tout le monde participe en même temps Et là Une espèce de chaos Mais justement Un chaos fun Où tout le monde Participe au fun en même temps Après je reste convaincu Que si vous êtes amateurs De jeux d'ambiance Même ce petit point De jouer à 6 Où il y en a que 3 Qui jouent Je pense que ça va Flaire à pas mal de gens Qui apprécient ce genre De jeu d'ambiance C'est juste pas notre cas A nous Voilà Faut dire aussi Que nous on a déjà pas Beaucoup l'occasion De jouer à plus de 2 Aussi Donc 6 pour nous C'est un rêve un peu inatteignable Donc on a peut-être Un peu du mal A s'imaginer l'ambiance Surtout à la table Donc toujours prenez ça Allez Un petit partage Ça n'est basé que sur Notre opinion A nous Et on l'a testé Quand même une fois 3 sur quelques tours Pas une partie complète Mais sur quelques tours Et oui voilà On était pas convaincu Non non Et puis n'ayez pas non plus De trucs qui cassent A proximité Parce que bon Un dé qui part Un truc qui vole Parce que tout le monde Le veut en même temps Voilà Comme moi personnellement C'est pour ça que j'ai jamais joué J'ai jamais trop joué A comment il s'appelle Jungle speed Jungle speed Parce que le fracassage des doigts C'était pas mon kiff En termes de jeux de société Donc voilà Là heureusement On n'a pas besoin De se fracasser les doigts Parce que bon Prendre une tour Pour une pierre ici Ça va Ça reste jouable Mais bon Donc voilà Je pense que ça conclut Un petit peu Notre review De Moku Tower Tout à fait Un petit jeu d'ambiance Relativement fun Relativement sympa Qui n'entre pas spécialement Dans nos goûts À nous Mais donc à vous de voir Si après avoir vu Cette review Ces quelques exemples De missions Et puis avoir exploré Un petit peu la page De la campagne Ça pourrait être un jeu Pour vous A défaut de l'être Pour nous Tout à fait Sauf que je crois Qu'on a fait un petit peu Le tour de Moku Tower C'est pas un jeu Qui nécessite une grande Grande vidéo Non plus Je pense que vous aurez Un petit peu compris De quoi il s'agit Et de quoi elle retourne Et bien il nous reste Qu'à vous souhaiter Une bonne continuation Une bonne voyage ludique Dans votre vie Merveilleuse et parfumée Non ça c'est nul On va couper à l'augmentage Non 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 J'aime bien quand tu as honte Ouais je m'en doute bien Je vais finir par faire Une tour de 1 C'est bien Ça fait une belle conclusion C'est ça C'est ça Une tour de 1 Très bien fait Sur ce A bientôt A bientôt Je vais bien Portez vous bien Voilà pour de nouvelles aventures Salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada